J'ai adoré la première version de la Tracer 900 qui est sortie en 2015. Pour un trail, je trouvais ça super fun. En revanche, la deuxième version, je l'ai détestée. En fait, ils avaient rallongé la moto pour la rendre plus stable, mais du coup, elle était aussi beaucoup moins vive. Moi, je la trouvais fade, en fait, cette moto-là. Donc, autant dire que la troisième version, j'étais très curieux de voir ce qu'ils allaient faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu du mal à y voir clair sur le segment des trails. Parce que ça va de moto de 30 chevaux faites pour rouler dans la terre à des machines de 180 chevaux avec des particules dérivées de sportives. Alors, cette Tracer 9, elle fait 119 chevaux. Elle a un trois cylindres qui est plutôt démonstratif. Ouais, ça sonne bien. Elle fait 214 kg, ce qui n'est pas énorme pour un trail. Mais surtout, elle a des roues de 17 pouces. Donc, elle est plutôt faite pour rouler sur le bitume que sur la terre. En fait, si on devait la situer entre sportivité, balade, route, tout terrain, elle serait quand même plus de ce côté-là. C'est-à-dire une moto plutôt sportive, faite pour rouler sur la route. Cette moto est exactement la même que la MT-09. Il y a le même cadre, le même moteur, les mêmes roues, les mêmes freins, les mêmes assistances électroniques, à savoir traction control, slide control, brake control, donc l'ABS en virage, et quatre modes moteur. En fait, je ferai peut-être plus vite de vous dire ce qui change. Les carénages, évidemment, qui sont plus gros pour une meilleure protection. La bulle est réglable, sans outils, donc c'est bien. Le réservoir est plus gros, il fait 4 litres de plus pour arriver à 18. Le tableau de bord est différent aussi. Il est en deux parties, alors c'est rigolo et assez lisible. La selle est plus basse, de 15 mm, mais on peut la rehausser aussi, sans outils. Il y a des poignées de maintien pour le passager, de quoi lui mettre de la bagagerie, et une béquille centrale. Au final, la Tracer 9 fait 24 kg de plus que la MT-09. Côté partie-cycle, l'amortisseur est plus long pour offrir plus de débattement. Le bras oscillant aussi a été rallongé de 6 cm pour offrir plus de stabilité à la moto. Donc ça, ça modifie quand même pas mal son comportement. Mais il y a une autre pièce qui procure un feeling différent. Et c'est une pièce dont on parle peu. Les supports moteurs, c'est ce qui tient le moteur dans le cadre. Alors, vous pourrez penser que leur rôle, c'est tout simplement de faire en sorte que le moteur ne traîne pas par terre. En fait, c'est plus compliqué que ça. Ils ont un vrai rôle dans la rigidité du châssis. Je m'explique. D'un côté, vous avez un moteur qui est rigide, qui ne se déforme pas. De l'autre, vous avez un cadre qui, lui, doit un tout petit peu se déformer pour renvoyer du feeling au pilote. Donc si vous changez la rigidité de la pièce qui lie ces deux éléments, vous changez la rigidité de l'ensemble. On en entend peu parler, mais dans le championnat de motocross américain, qui est quand même le championnat de motocross le plus relevé au monde, les teams n'ont pas le droit de modifier les châssis des motos. Donc pour changer la rigidité des cadres, ils changent en fait les supports moteurs. Et ça, ça change le ressenti du pilote. C'est-à-dire que certains pilotes voudront des supports moteurs très rigides pour avoir un cadre qui travaille très peu. Et d'autres préféreront des supports moteurs plus souples pour justement avoir quelque chose qui leur renvoie un petit peu plus de sensations. Donc quand Yamaha a voulu créer un trail à partir du cadre de la MT-09, ils ont dû rigidifier l'ensemble. Étant donné que la moto était plus lourde, et qu'en plus elle devait être capable de transporter plus de poids, avec les valises, avec le passager, avec tout ça, ils ont mis des supports moteurs plus rigides. Alors ça se voit bien sur le côté, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont développé ces supports moteurs avec leurs pilotes de développement, mais uniquement selon le ressenti du pilote. Parce que la rigidité d'un cadre, ça se joue à très peu de choses en fait. Un cadre trop rigide ne vous mettra pas en confiance, alors qu'un cadre trop mou entraînera des mouvements. Et franchement, c'est plutôt réussi parce qu'on sent qu'elle demande un petit peu plus de poignes que la MT-09, mais elle est quand même très naturelle. Il n'y a pas grand-chose qui surprend sur cette moto, elle est déjà bien équilibrée à la base, et même en version trail, on sent où on met les roues, on ne se fait pas surprendre. Moi, en tout cas, le retour d'informations que j'ai de la route est largement suffisant. Alors, la traceur neuf existe aussi dans une version GT. Alors, cette version GT, elle est importante parce qu'elle représente à peu près 75% des ventes de traceurs. Elle a des sacoches latérales d'origine, dans lesquelles on peut mettre un casque, et qui sont flottantes, c'est-à-dire qu'elles bougent un petit peu pour ne pas faire trop de prise au vent. Elle a une selle qui est un petit peu plus confortable, c'est vrai que c'est assez agréable. Elle a des poignées chauffantes de série qui sont réglables sur 10 niveaux. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de niveaux, mais au moins, vous êtes sûr d'avoir exactement la bonne température sur vos doigts. Elle a aussi un shifter up and down de série. Bon, ça, c'est toujours agréable sur une moto. Et surtout, elle a des suspensions électroniques semi-actives. Alors, ça, en fait, ça veut dire qu'en fonction de l'état de la route, la moto va durcir ou assouplir les suspensions. Alors, en réalité, ça ne fait que fermer ou ouvrir l'hydraulique. Alors, il y a deux modes de suspension. Un mode sportif, où la moto est plus dure que l'origine, et un mode confort, où elle est au contraire plus molle. Moi, je ne suis pas un grand fan de ces suspensions électroniques, de manière générale, mais il faut avouer que sur cette moto, ça fait une vraie différence entre le mode sport, où la moto est très rigide, et le mode confort, où elle est un petit peu plus souple. Elle fait donc 6 kilos de plus, et surtout 2 500 euros de plus. Mais, en réalité, quand on roule sur cette moto, on sent les 2 500 euros. Parce qu'on a une sensation de qualité perçue qui est un petit peu plus élevée. Avec les poignées chauffantes, la selle plus confortable. On se sent sur une moto qui a une gamme au-dessus. Donc, bon, au final, moi, je dirais que c'est justifié. Est-ce que c'est celle-là que je choisirais ? On verra à la fin de la vidéo. Au début de la vidéo, je vous disais que j'aimais beaucoup la première version de la Tracer 900, parce qu'elle était très fun, très joueuse, et que la deuxième était plus fade, en fait. Quand ils ont rallongé la moto, elle était moins vive, forcément. Elle cabrait aussi beaucoup moins. Et du coup, c'était un trail un peu normal. Je veux dire, le moteur ne vous arrachait pas spécialement les bras. Ce n'était pas super démonstratif. Sur cette troisième version, je dirais que c'est un espèce de mix des deux. C'est-à-dire que si vous roulez doucement, vous vous mettez en mode moteur avec la poignée de gaz qui n'est pas trop réactive, les suspensions en mode confort, et vous avez une moto assez tranquille. Par contre, si vous voulez vous énerver un petit peu et souder, vous ouvrez en grand, vous mettez le mode 1, et vous avez une moto qui peut rouler assez vite, parce que le châssis, il est rigoureux, le moteur, il est plutôt sympa. Vous voyez, ça chante un peu quand même. J'avais le traction control. Donc je dirais que cette moto, elle a vraiment deux visages. C'est vraiment un double jeu, où si vous ne voulez pas rouler vite, elle vous dit, ok, pas de problème, on roule tranquille. Par contre, si vous lui rentrez un peu dedans, elle n'est pas contre non plus. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé sur cette moto ? Ce n'est pas facile à dire, parce que des motos comme ça, ce sont des motos qui sont faites pour être bonnes un peu partout. Donc elles n'ont pas vraiment de défauts. Je dirais que ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir de shifter sur la version de base, parce que maintenant, la plupart des motos en ont quand même. Donc on s'habitue à avoir des shifters un petit peu partout, donc ne pas l'avoir, ce n'est pas terrible. Surtout que la boîte de vitesse, elle n'est pas géniale. C'est un peu long, ça claque un peu. Donc voilà, on aimerait bien l'avoir d'origine, ce shifter. Ensuite, il y a un autre truc que je n'aime pas trop, c'est sur la version GT, c'est les suspensions électroniques. Alors, c'est vraiment mon ressenti, mais moi, je n'aime pas que les réglages changent quand je roule. J'aime bien avoir une moto qui se comporte tout le temps pareil. Et il y a eu des moments où je ne savais pas s'il fallait que je mette le mode sport ou le mode confort. Par exemple, sur une petite route défoncée, en mode sport, la moto est trop dure et elle tape sur les trous. Et en mode confort, elle est toute molle. Et du coup, on n'a pas beaucoup de retours d'infos de la route. Et surtout, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne peut pas avoir le choix. On ne peut pas déconnecter les suspensions électroniques et garder une suspension normale. En fait, moi, à chaque fois que je vois des suspensions électroniques, j'ai envie de dire aux constructeurs, ne perdez pas d'argent dans des câbles et des valves et des trucs comme ça. Juste, mettez des bonnes suspensions. Si on a des bonnes suspensions, elles peuvent être à la fois confortables sur des petites bosses et performantes quand on roule vite. Globalement, c'est vrai que la GT est une meilleure affaire. Je trouve que vraiment, cette histoire de suspension, ça la passe à la gâche. Moi, ça la bride un peu et ça me donne moins envie de rouler avec tous les jours ou de faire de la route. Donc, peut-être que je prendrais la version de base avec shifter, poignée chauffante, parce que ça, c'est quand même cool. Aujourd'hui, il fait froid et j'apprécie. La selle aussi, qui est assez confortable. Peut-être la bagagerie, mais franchement, ça dépend de l'usage qu'on en a. Au-delà de mon sentiment sur les suspensions électroniques, c'est vrai que la version GT, elle est un peu plus faite pour les voyageurs, les mecs qui veulent partir un peu loin avec leur moto. Par contre, pour qui veut juste aller travailler, faire un peu de commuting et le week-end partir en balade, je trouve que la version de base fait largement le taf. Bon, en tout cas, voilà, c'est fini. Article un peu plus complet sur le site iSide. Et j'ai l'honneur de vous dire que j'ai fini d'essayer des Yamaha. Parce que là, entre la MT-07 et MT-09, on connaît les fiches techniques Yamaha par cœur.